Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'être aimé par ton partenaire, ta partenaire ? Les cadeaux ? Les moments de qualité ? Les services rendus ? Le toucher physique ? Ou bien des paroles valorisantes ? Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos que j'ai fait sur la vie en couple avec chaque type de personnalité, donc les 6 types de personnalités du modèle Comcolors. Et cette vidéo va être scindée en deux. La première partie aujourd'hui, c'est les langages de l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous donne le sentiment d'être aimé. Et la prochaine vidéo, ça sera comment chaque type de personnalité incarne ses langages de l'amour. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler de type de personnalité, mais c'est pour mieux en parler la prochaine fois. Je vais commencer par te parler du coup de foudre. Le fameux coup de foudre que tout le monde souhaite vivre dans sa vie. Ensuite, je vais présenter les 5 langages de l'amour. Et ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'on peut ne pas se sentir aimé et pourquoi notre partenaire peut également avoir le sentiment de ne pas être aimé par ce qu'on lui donne. Les langages de l'amour ont été posés par Gary Chapman, qui a écrit ce livre d'ailleurs, Les langages de l'amour. Et ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous présenter finalement assez simplement la synthèse de ce livre. Même, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est plein d'anecdotes, plein de cas concrets. Et il peut vraiment vous aider à avancer concrètement dans ce sentiment d'être aimé et d'aimer l'autre comme l'autre a envie d'être aimé. Donc voilà, je vous le conseille. Pour faire simple, la première chose dont il parle, c'est le coup de foudre. Et en fait, il dit, le coup de foudre est un moment magique qui dure entre 6 mois et 2 ans. On a le sentiment d'être complètement altruiste, d'être complètement engagé pour l'autre, de tout faire pour que l'autre se sente bien, se sente aimé, heureux. Et évidemment, on a le sentiment que l'autre fait la même chose avec nous. Et puis, ce que dit Gary Chapman, c'est qu'en fait, on est dans un leurre. C'est-à-dire qu'on projette une image sur l'autre. Et en fait, on ne voit plus que ce que l'autre fait qui nous conforte dans ce sentiment que voilà, on vit dans un monde merveilleux. Et inversement. Et en fait, il faut attendre que ce coup de foudre soit terminé pour vraiment découvrir qui est l'autre réellement. Et inversement. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le coup de foudre, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On ne voit pas l'autre tel qu'il est. On projette une image de ce qui est l'autre. En fait, c'est un sentiment assez égocentrique. Où en fait, on est assez centré sur nous-mêmes. Ce sentiment de vivre un truc très très fort pour l'autre. Mais en fait, on est assez centré sur nous-mêmes. Donc une fois que ce sentiment de coup de foudre est passé, eh bien en fait, on découvre l'autre pour de bon. Et c'est là que tout commence. C'est à ce moment-là que tu vas savoir si l'autre t'aime vraiment et si tu l'aimes vraiment également. Et puis ça va être, est-ce qu'on va savoir s'aimer ? Une fois qu'on a plus ce sentiment incroyable qui nous traversait, est-ce qu'on va savoir s'aimer ? Est-ce que l'autre va m'aimer tel que j'ai envie d'être aimé ? Et est-ce que je vais savoir aimer l'autre tel qu'il a envie d'être aimé ? Et c'est là qu'on s'intéresse aux cinq langages de l'amour. Il n'y a pas d'ordre. Mais en revanche, on a tous un des cinq langages qui nous parle plus et qui nous donne plus le sentiment d'être aimé. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et j'espère que tu vas reconnaître, toi, ce qui te permet de te sentir aimé. Et peut-être que tu vas découvrir également ce qui permet de te sentir aimé à ton ou à ta partenaire. Pour vous présenter les langages de l'amour de façon extrêmement simple et concrète, je vais vous parler de moi et je vais vous parler de ma partenaire. Oh là là, c'est la décadence ! En gros, comment chacun de nous, nous vivons ces différents langages ? Alors les cadeaux, évidemment, c'est une notion. Ce n'est pas une histoire de valeur, ce n'est pas une histoire de prix, ce n'est pas une histoire d'importance, c'est une histoire de penser à l'autre. On peut faire des cadeaux d'objets qu'on a achetés, mais on peut faire aussi des cadeaux de notre temps, de notre disponibilité, etc. Moi, ce que je peux faire, c'est organiser un moment ensemble où on va faire quelque chose qui lui plaît. C'est aussi quand je pense à lui acheter quelque chose qui lui manque, que j'ai trouvé. Par exemple, je ne sais pas, la coque d'un téléphone, où en fait, je lui dis, ah oui, le sien est cassé, je vais lui acheter. Voilà, ça, c'est un cadeau. Ce n'est pas une histoire de valeur, mais c'est vraiment quelque chose où je pense à l'autre et je lui fais ce cadeau. Elle, elle pense souvent à me faire des cadeaux, beaucoup plus que moi d'ailleurs, où en fait, elle va penser à me ramener quelque chose qu'elle a trouvé parce qu'elle sait que ça va me faire plaisir ou elle sait que c'est quelque chose que j'aime. Et donc, elle a toujours cette idée de penser à l'autre qu'est-ce qui va lui faire plaisir. Et si elle tombe sur quelque chose que j'aime, eh bien, elle va le prendre et elle va le garder pour pouvoir me le faire offrir un cadeau un peu plus tard. Donc, vous voyez que ce n'est pas une histoire de prix. C'est une histoire de penser à l'autre et lui offrir quelque chose pour lui dire qu'on l'aime. Alors, bien sûr, il n'est pas du tout question de relation sexuelle. Ah bon ? C'est vraiment le toucher physique. C'est dans le quotidien, dans la journée. Par exemple, moi, ce que je vais adorer, c'est qu'on me passe la main dans les cheveux, qu'on me prenne dans les bras. Ça va être qu'on me prenne la main. Ça va être bisous. Voilà, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup ça. Et donc, du coup, je vais être sensible à ça. Et ma partenaire, c'est quasi la même chose. Ce qu'elle fait beaucoup, c'est me prendre la main quand on va marcher, par exemple. Et donc, vous voyez, ça, c'est typiquement un contact physique. C'est le toucher physique qui permet de dire à l'autre, tu vois, je t'aime. J'aime ce contact avec toi. Et c'est comme ça que je te manifeste, le fait que je t'apprécie, que je t'aime et que je suis content d'être avec toi. Alors, les moments de qualité, ça va être des moments où on va se rendre disponible pour être avec l'autre. Ça va être de passer des moments juste tranquilles où on est ensemble. Ça peut être de boire un verre, mais ça peut être aussi d'aller marcher ensemble. Ça, c'est des moments qui sont, pour moi, très forts. Alors, elle, c'est quelqu'un qui va énormément également aimer ces moments-là et elle va même modifier son emploi du temps pour pouvoir se rendre disponible pour qu'on puisse passer des moments ensemble. Mais ça peut être tout simplement, par exemple, d'aller faire les courses ensemble. Ça paraît incroyable de penser que ça peut être des moments de qualité, mais oui, si on est vraiment ensemble, si on partage. Évidemment, si on part faire les courses ensemble et que chacun va dans son coin faire les courses pour être plus efficace et qu'on se retrouve à la caisse, ça, c'est pas un moment de qualité. Mais partager des choses, décider ce qu'on va acheter ensemble, aller visiter un magasin de meubles pour savoir ce qu'on va rajouter dans le salon. Ça, c'est des moments de qualité. En fonction de chacun, évidemment. Chacun met les curseurs où il veut, mais ça peut être des moments de qualité très importants. Donc, tous ces moments-là sont des moments où, en fait, on va dire à l'autre, tu vois, je me rends disponible pour être avec toi et du coup, ça veut dire que je t'aime. Alors, pour moi, par exemple, ça va être de prendre soin des enfants pour libérer du temps. Ça peut être aussi de dire, tiens, allez, je vois que ça te rendrait service que j'aille faire les courses parce qu'il te manque telle chose pour pouvoir faire un gâteau, etc. Et ça vient assez spontanément pour que l'autre se sente bien. Donc, c'est une façon de dire à l'autre que je l'aime. Inversement, elle me rend service aussi souvent qu'elle peut. Elle n'hésite pas non plus à prendre des tâches en charge pour que je puisse avoir du temps pour faire des choses que j'aime. Et donc là, encore une fois, c'est une forme et c'est une façon de dire à l'autre, tu vois, je t'aime. C'est comme ça que je te montre que je t'aime parce que je vais faire en sorte que ça soit bien pour toi. Dire à l'autre des choses qui vont l'encourager, qui vont le soutenir. Et moi, vraiment, j'ai suivi une formation en analyse son actionnel quand j'étais très jeune. Et en analyse son actionnel, on parle des strokes positifs. Des strokes positifs, c'est donner ou dire à l'autre des choses positives pour qu'il se sente bien. Et donc, les paroles valorisantes viennent complètement se placer dans cette image-là. Et donc, moi, j'ai vraiment appris à faire ça et je ne suis pas intarissable. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient tout seul. Et il y a eu plein de gens, ce n'est pas seulement avec ma partenaire de vie, c'est avec tout le monde. J'ai une tendance à tout de suite pouvoir voir ce qui est positif, dire ce qui est positif, encourager, soutenir les personnes pour qu'elles se sentent bien. Et c'est une façon pour moi de dire à l'autre que je les aime. Donc, ça va être des compliments et en particulier, par exemple, des compliments qui sont faits devant des amis ou qui sont faits devant un public. Dire du bien de la personne avec qui je vis devant des amis, c'est vraiment une façon de dire à l'autre tu vois, je t'aime. Inversement, elle va me donner beaucoup de soutien quand je suis face à une situation ou une difficulté. Elle va m'encourager à chaque fois que je me lance un projet parce qu'elle va me soutenir, elle va m'amener des choses positives sur le fait que je vais y arriver. Elle peut également me complimenter sur ma tenue, sur mon comportement, sur différentes choses. Et du coup, ça lui permet de me dire qu'elle m'aime. Alors, on pourrait croire que j'ai terminé parce que je vous ai présenté les 5 langages de l'amour. Mais en fait, le problème dans le langage de l'amour, c'est quoi ? C'est un truc extrêmement simple. C'est que nous offrons à l'autre ce qui nous fait du bien à nous. Nous sommes extrêmement généreux à offrir aux autres ce qui est bon pour nous. J'arrête pas d'en parler quand je vous parle des types de personnalités mais quand on parle du langage de l'amour, c'est exactement le même constat. Si par exemple, je suis quelqu'un qui suis très touché par les paroles valorisantes, eh bien, je vais avoir tendance à les dire. Et c'est ça que je vais offrir à l'autre. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va adorer les moments de qualité. Eh bien, forcément, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'offrir à l'autre des moments de qualité. À partir de là, ce qui se passe, c'est qu'on nous sommes très généreux à dire à l'autre tu vois, je t'aime en prenant un des langages mais si l'autre n'a pas le même, eh bien, il a du mal à entendre. Il ne perçoit même pas ce qu'on est en train de lui donner. Et inversement, l'autre, il a peut-être un autre langage qui lui permet de se sentir aimé et c'est celui-ci qui va t'offrir. Du coup, on se retrouve avec deux personnes qui disent à l'autre tu vois, je t'aime sauf que ni l'un ni l'autre n'entendent. Et c'est ça tout l'intérêt de comprendre les langages de l'amour et vous commencez à voir maintenant l'intérêt et la connexion que je vais faire dans la prochaine vidéo sur les types de personnalités parce que c'est exactement la même chose qui se passe avec les types de personnalités. C'est-à-dire qu'en fait, on parle à l'autre comme on a envie qui nous parle, on dit des choses motivantes pour l'autre telles qu'on aimerait les recevoir pour soi et c'est là qu'on a du mal à s'entendre. Donc, si tu as envie de voir comment tu peux t'y prendre pour te sentir plus aimé et pour plus aimer l'autre, eh bien, commence par observer comment l'autre te manifeste le fait qu'il t'aime. Regarde parmi ces 5 langages lequel il utilise le plus souvent et une fois que tu as observé ça, eh bien, regarde ce que ça lui fait quand tu lui retournes le compliment. C'est-à-dire que s'il t'offre par exemple des services rendus regarde comment elle fait et offre lui la même chose et regarde les faits que ça. Ce que tu peux même faire c'est lui demander du feedback. C'est-à-dire est-ce que ça t'a plu que je te rende ce service ? Et évidemment, l'autre, si c'est son truc, il va dire ah j'adore, ah j'adore quand tu fais ça, ça me touche, ça me touche terriblement. C'est ça la clé. Maintenant, regarde toi quel est le langage de l'amour qui te touche le plus. Une fois que tu l'as identifié, dis-le à l'autre. Si toi, par exemple, ce sont plutôt le toucher physique qui te ressource, qui te recharge, qui te donne de l'énergie, qui te permet de te sentir aimé, eh bien, dis-le à l'autre. Par exemple, tu le prends dans tes bras et tu lui dis tu vois, moi je te fais ça parce que j'adore quand tu me le fais aussi. À chaque fois qu'il va le faire, un bisou, une caresse, prendre la main, etc., tu lui dis j'adore. À chaque fois, tu le félicites, tu l'encourages, tu lui dis j'adore quand tu fais ça. Tu peux recommencer autant de fois que tu veux parce que j'adore. Envoie des signaux clairs qui disent à l'autre, tu vois, quand tu fais ça, c'est top. Et du coup, tu donnes les clés à l'autre pour qu'il puisse t'aimer comme toi que tu as envie d'être aimé. Voilà, c'est un apprentissage. Lors de la prochaine vidéo, on va rentrer dans le détail pour voir comment chaque type de personnalité incarne les langages de l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501